Considérez-vous comme une entreprise. La première clé extrêmement puissante, c'est de vous considérer que vous soyez sans emploi, papa, maman à la maison. Salarié ou entrepreneur, considérez-vous comme une entreprise à part entière, même si vous êtes salarié. Pourquoi ? Eh bien parce que vous êtes déjà un entrepreneur, même si vous êtes salarié. Vous devez vous considérer comme le PDG de votre propre vie. C'est très fort ce que je suis en train de vous dire. Parce que ça va vous amener à considérablement à vous dire que vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive, responsable de vos décisions, responsable de vos choix. Ça veut dire que si vous êtes le problème, en clair, entre guillemets, vous êtes aussi la solution. Et ça change absolument tout. Vous devez vous considérer comme un indépendant qui vend ses services à votre entreprise vous-même. Si vous êtes un salarié, considérez-vous comme un entrepreneur. qui vend ses horaires à son client principal. Un salarié, il a un seul patron. L'état d'esprit que je suis en train de vous donner maintenant, c'est de vous considérer comme un entrepreneur. Alors que vous êtes salarié, eh bien ça veut dire que vous avez un seul gros client, votre patron. Un seul gros client, votre entreprise, qui vous embauche. Vous comprenez ? L'état d'esprit d'entrepreneurship. Et si vous êtes déjà un solopreneur, vous êtes le patron de votre propre entreprise. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Non, je suis solopreneur pigiste ». Mais non, tu es chef d'entreprise. Ça, c'est pour les solopreneurs. Et ce conseil va très bien pour les salariés. Une nouvelle fois, je vous répète, un salarié, vous travaillez pour votre client principal. Et dans ce cas-là, faites en sorte que votre client principal soit heureux de vos services.